Maintenant, j'ai aussi une très belle manique pour vous, une expérience qui vous montre comme quoi il y a beaucoup d'énergie dans la lumière. Alors là, je vais baisser la lumière. Merci Kavan d'être là avec nous aujourd'hui, c'est très bien. Kavan, alors, il va me suivre avec la caméra. On va donc passer ici. Ici, on a un projecteur très fort avec un mur parabolique, un projecteur qui envoie beaucoup de lumière à l'autre côté. Donc ici, j'ai un flux, donc j'ai une consommation électrique de 500 watts. Après, j'ai un flux lumineux et un flux énergétique qui est envoyé à l'autre côté. À l'autre côté, il y a un miroir parabolique de nouveau qui va focaliser le flux énergétique sur un récipient, un receveur noir ici. Ça chauffe un bout d'une machine thermique. Cette machine thermique, elle s'appelle, c'est une machine de Stirling. C'est une machine qui marche avec de l'air chaud. Et c'est une transformation directe de la chaleur en mouvement mécanique. Donc, je vais maintenant approcher ici mon doigt à cette roue-là. Vous voyez cette roue-là. Et voilà, c'est parti. Ça fait beaucoup de bruit. Et maintenant, je peux venir à l'autre bout et atteindre le projecteur. La machine va se refroidir parce qu'il n'y a plus de flux énergétique qui arrive sur le bouchon de la machine. La machine va se refroidir et puis elle va s'arrêter gentiment. En preuve que l'énergie est venue vraiment du flux énergétique contenu, transmis par lumière, par ondes électromagnétiques. Donc, ça, c'est quand même assez impressionnant quand on voit qu'il y a une machine qui fait du bruit, qui tourne. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces machines-là. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie.